Je démarre une petite vidéo. Il y a toutes les photos qui précèdent cette apparition de cette face extraordinaire, un peu médiévale, voire orthodoxe, qui rappelle l'art grec, des plus belles fresques. Ça apparaît là, à la vitesse du vent et de la rotation de la terre, devant ma fenêtre, devant l'observatoire des nuages de Rose-Oïs, et devant l'empereur en meilleur, Bouddha, Pharaon, grand architecte de l'univers, de Rose-Oïs. Laurie Granier, d'Atlantide, langue de Rose-Oïs. La radio, on a, je crois, du Tchaïkovski, qui passe en arrière-fond. J'espère qu'on ne va pas nous interdire de voir, il va falloir que j'aille éteindre. Je fais éteindre pour ne pas me voir interdire. Parce que j'aurais pris, sans le vouloir, parce que j'écoute la radio, en ambiance sonore, ce qui passe à la radio. Mais, non, là, je l'ai éteint avant. Sinon, on pourra retrouver ce qui passait à la radio ce jour-là, grâce aux fichiers. C'était sur France Musique. Il faudra voir la date et l'heure. Et puis, mettre en liaison, faire des recherches sur le site de France Musique pour retrouver le... Si ça a été enregistré, parce qu'il y a la fenêtre qui est devant l'enceinte, la bafle. Donc, normalement, ça ne devrait pas être enregistré là où je suis. Mais, j'entendais quand même, moi, un peu. Alors, j'ai des fois que le caméscope entend. Voilà, donc, j'arrête la séquence, parce que la figure, le grand portrait a disparu. Je montre, mais je montre... Oh là là, mais il y en a un autre, là. Gigantesque. Alors, ce qui, encore une fois, c'est... C'est surexposé, je trouve, en raison des réverbérations, des éclairages de la ville. Donc, on aurait besoin d'un petit variateur. Ou d'un bouton de volume pour baisser la... Pour sous-exposer un peu, fermer ce diaphe qui est lié à un diaphe artificiel. Qui est lié à un diaphe logiciel, qui est lié aux décibels. Bah tiens, ça tombe bien, les décibels, là, de la moto. Est-ce que j'ai des droits... Il faut que j'y paye des droits d'auteur. Ou bien, est-ce qu'il faut aussi essayer de retrouver le modèle de la moto. Voilà, donc... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens, là, qui... Dans l'impasse des boeufs, qui sortent... C'est drôle, c'est assez rare de les voir. Mais il y a de temps en temps des touristes qui sortent par la porte, là-bas, qui visitent l'impasse des boeufs. Voilà, donc ça a fait partie d'un peu d'animation dans cet impasse. Vraiment, leur disparition. Voilà, donc une petite séquence en plus de vidéos nuales. Mais dont, en réalité, seul le début est intéressant, vraiment. En raison de cette vraiment admirable sculpture, enfin, peinture gigantesque, à l'aune de la dimension de l'observatoire des nuages de Roseauïs, là-devant. Qui est, en réalité, l'ancien observatoire de l'école polytechnique. Et que j'ai envie d'utiliser pour mettre des caméscopes pour observer le ciel, depuis là-bas, dans toutes les directions, depuis la pôle. Voir en mettre aussi sur la tour, qui est après. Et bien même sur les tours de l'église Notre-Dame, là, qui est là. Et ce serait possible, là-haut, pour mieux observer l'arrivée des nuages, et les enregistrer sur des disques durs, depuis des bureaux qui seraient même situés beaucoup plus loin, vers lesquels ces caméscopes, comme en réalité des caméras de surveillants, transmettraient les images des nuages. À surveiller, oui, oui. Ces œuvres d'art, sculptures des plus admirables. Il y en a une, alors là, qui vaut vraiment la peine d'archiver. Qui est vraiment admirable, oui. Qui apparaît, là. Là, là. Mais est-ce que ça ne serait pas moi, là, dans 30 ans, là, avec les cheveux longs ? Si tu pourrais, enfin. Je ne sais pas, là. C'est moi, parce que de temps en temps, j'apparais effectivement dans 30 ans. Comme je suis apparu au-dessus de Rome, de la ville de Rome, en synchrone en 1975, mais en réalité depuis l'année 2005. Alors, en réalité, là, ça serait en 2045 que j'apparais d'avance. En réalité, plus ou moins au même endroit où nous sommes. Donc, il n'y a plus le décalage qu'il y avait, qu'il y a eu entre 2005 et 2075, entre Rome et Paris. C'est ça qui est extraordinaire, ce qu'il y a eu vraiment. Rome, de 1975, correspondait à Paris très exactement. Alors, ce n'est peut-être pas moi, là. Mais il y a une autre fois, là, où on a filmé ça en plein jour, où c'est moi. La différence, c'est que probablement là-bas, en 2045, je l'ai renoncé à transmettre de ma voix vers les années, vers nos années. Tandis qu'en 2005, j'ai transmis, ce que j'avais transmis en 1965 et 1975, et que j'ai découvert avoir transmis, effectivement, tout s'est répété. Et donc, on a entendu 40 ans et 30 ans avant tout ce que je disais, et paraît-il, même avant ma naissance. Ma mère, maman, m'ayant confirmé ça, il y a peu de temps, là, en 2016, pour la première fois, qu'effectivement, on m'avait entendu avant ma naissance. Déjà, l'ensemble de la communication, comme quoi elle aurait été, donc, au moins 4 fois faite entièrement, à raison d'une moyenne de 12 heures par jour, les transmissions salvatrices à travers espace et temps, pour sauver cette planète, avant l'explosion du Soleil. Sinon. Et puis, tout ça, en raison de la fidélité, par principe, à ma femme, qui a avec moi le très véritable anneau des plus véritables mariages en commun. Et c'est en raison de cet anneau que tout le monde sait... Enfin, que les plus véritables mariages ont eu lieu en Immaculée Conception, un certain nombre d'entre eux, ce qui a permis de mettre au monde de très, très nombreux ingénieurs régulièrement, ce qui a permis de faire des bonds en avant plus qu'admirables sur cette planète, pour l'amener au rétablissement, si possible, dès que possible, périodique, dans une façon à sevrage de procéder, c'est-à-dire le contraire d'un sevrage, c'est-à-dire une sorte de prise de drogue collective, de la beauté, mais cette fois-ci, une drogue permise, pas une drogue qui fait mal, de la très, très grande beauté de la vision d'Atlantide, reliée, enfin, de l'ex-Atlantide, renommée Christine et Laurie Granier d'Atlantide, langue d'ose, reliée à ce variateur de la vision d'Atlantide qui est reliée à chacun de nos cerveaux et dont on aperçoit, grâce un peu à la réalité augmentée, qui est vraiment très facile à manier, mais malheureusement, qui est un peu surexposée, il faudra arranger ça par l'idée prototype que j'ai lancée d'un variateur qui permettra d'assombrir un peu, de contraster un peu plus, donc de sous-exposer, ce qui est là pour l'instant surexposée, en tout cas en ville, même quand on n'est pas une nuit de pleine lune, en raison de la réverbération des lumières de la ville sur le dessous des nuages, ce qui probablement n'est pas la même situation précise à la campagne ou à la montagne, et donc, dans ce cas-là, cette surexposition-là qui est proposée est bienvenue, parce que les nuages sont beaucoup plus sombres et les formes des nuages en nocturne, donc, durant la nuit, ne sont pas aussi claires, elles sont sombres, donc une surexposition à ce point-là est bienvenue, tandis que là, malheureusement, elle nous fait perdre quantité de nuances et de détails qui donneraient beaucoup de volume, en tout cas beaucoup plus de volume, un volume 3D à ces nuages, ces merveilleux nuages qui, donc, signifieraient, enfin, tous les mystères et les secrets que, pour l'instant, ils ne peuvent pas dévoiler encore que simplement en filigrane, là, par exemple, pour ceux qui arrivent à voir, mais il conviendra, à ce moment-là, pour voir cette image, de la voir en vertical, en ayant la tête penchée sur l'épaule gauche, et à ce moment-là, on verra ce qu'il y avait. Donc, voilà. Eh bien, à la prochaine, à la prochaine vidéo. Là, je rétablis dans mon sang. C'est moins extraordinaire qu'au début de la séquence.